Oh mon dieu ! Qu'est ce que tu fais ? Moi rien, je ne fais que shaker ce shaker Oli. Non. Si si si. Oh bordel, cette vidéo est sponsorisée par Oli ! Je suis le plus heureux des hommes. Et oui, Oli, la marque d'Ice Tea et de boissons énergisantes pas comme les autres. Se présentant comme une poudre à diluer dans de l'eau et qui, boah, magie, devient parfumée elle aussi, Oli c'est une vingtaine de parfums répartis dans une gamme Ice Tea super cool et également dans une gamme énergie qui donne un vrai coup de fouet grâce à l'usage de caféine cristallisée. Sans sucre ou taurine et avec des arômes et colorants naturels, Oli c'est une alternative saine et moins calorique à toutes ces boissons de grande distribution. En plus la portion recommandée vous revient en moyenne à 80 centimes d'euro, c'est juste imbattable. On a encore gagné, on a des sujets de satisfaction. Avec Oli, fini les kilos de déchets afin de sauver du réchauffement climatique les petits pagouins trop choupinous, le monde vous en remerciera et puisqu'il est bien fait, avant de choisir le parfum de vos rêves, vous pouvez tester les packs découvertes qui vous reviendront encore moins chers avec le code MANITO5 vous permettant d'économiser 5 euros sur votre première commande et avec le code MANITO5 vous aurez 10% de réduction sur toutes, oui oui, toutes vos prochaines commandes. Perso je vous encourage à tester le Citrus Cobra avec du citron et du calamansi, petit agrum des philippines, il est incroyable et je dis pas uniquement ça parce que j'ai de la famille qui vient de là-bas mais vraiment parce que c'est un banger. Bref Oli c'est vraiment cool, je vous recommande vivement d'essayer, les liens et les codes de réduction sont dans la description. Je vous en remercie encore et je vous embrasse à tous. Salut tout le monde, salut des gamins NITO5, aujourd'hui cette vidéo va être sale ! Là vous me dites sale comment ? Et je vous réponds, sale comme si Peter Parker devenu un vieux retraité en couche culotte, combattais le crime et au passage avait tué Mary Jane avec son sperme radioactif. Oui. Spider-Man l'Empire de son titre original Spider-Man Reign, le règne donc, est un comics publié de février à mai 2007 à travers 4 chapitres sortis de l'esprit un peu troublé de notre cher auteur et dessinateur Carey Kyle Andrews qui en vrai a un CV super intéressant. Genre le mec a réalisé 3 films, il a taffé sur plein de persos de comics, bref. Le gars est pas un nulos mais il a juste un style bien à lui. Et donc très rapidement son interprétation de l'araignée est devenu l'objet de controverses quant à son histoire absolument bizarre. Je vais essayer de vous en faire part de la façon la plus fidèle possible mais honnêtement c'est tellement un comics à part que je vous recommande vraiment d'aller le lire. C'est une putain d'expérience et il a sorti récemment en format à 6,99€ donc c'est franchement pas mal. Il y aura bien sûr dans cette vidéo des spoilers mais comme pour Zdarski c'est son propre univers, c'est sa propre histoire donc il y aura pas des énormes spoilers de l'univers Marvel en général. Voilà je préfère préciser, maintenant vous pouvez soit partir, soit aller le lire et revenir, soit évidemment rester si vous en avez rien à foutre. Bref, vous faites comme vous voulez, dans tous les cas, laissez moi vous présenter ce qui est peut-être le pire comics Spider-Man. L'araignée Gypsy grimpe à la gouttière, tiens voilà la pluie, Gypsy tombe par terre, c'est par cette comptine d'enfants que commence notre récit. Ce dernier nous est compté par un Peter Parker abîmé par le temps qui, s'étant trompé une nouvelle fois au travail, se retrouve licencié alors que lui et sa femme Mary Jane ont besoin d'argent. Abordons le sujet tout de suite car je sais que vous ne voyez que ça, oui les dessins sont bizarres, je ne les aime pas non plus mais vu qu'on aura l'occasion de bien taper dessus plus tard, je vous propose de les ignorer pour l'instant. Les ignorer dans un art reposant sur les dessins susnommés n'est pas facile j'en conviens mais bref. Ouais vous avez vu je fais des phrases compliquées parce que j'ai un super cerveau. T'as dit sus. Le sexe. Sur le chemin du retour, Peter, qui tient à offrir des fleurs à sa promise, nous explique que l'on chante ce type de comptine aux enfants dans le but de leur annoncer qu'ils vont passer leur vie à souffrir. Et pour cause, ce dernier tombe sur un groupe de gamins poursuivis par ce qui semble être la brave M de l'univers Marvel, ils ont tagué sur les murs et en conséquence, sont traitées de façon digne et respectueuse. Non je déconne, on les tabasse à coups de taser. Embarqué dans la cohue, Peter voit ses fleurs réduites à néant en même temps que son corps vieillissant, pluie, sang et flashbacks s'entremêlent, il y a bien longtemps qu'il a arrêté d'être l'araignée sympa du quartier, il ne reste qu'un vieil homme faible, ce que Susie, jeune adolescente ayant assisté impuissante à l'arrestation de ses amis, regrette grandement. Vous la sentez la bonne ambiance ? Spider-Man l'Empire nous présente en effet un univers dystopique incroyablement sombre où New York est devenu sa propre ville indépendante contrôlée d'une main de fer par le mystérieux Mayor Waters et sa milice armée, les forces de l'Empire. Et oui c'est comme dans Star Wars parce qu'il y a des fascistes qui pètent les couilles, mais pas vraiment car le nom Empire est uniquement propre à la VF. Cela fait donc 30 ans que ceux qu'on appelle les super-terroristes, comprenez les super-héros et leurs ennemis, ont complètement disparu, bah de New York, en tout cas on précise pas ce qu'il est advenu du reste du monde, et va bientôt être installé un nouveau système de sécurité nommé la Toile qui coupera définitivement la ville de toute connexion extérieure. On nous annonce que sa mise en place nécessite la disparition de tout objet métallique provoquant des bruits stridents, parce que pourquoi pas, et nous retrouvons le Mayor Waters qui comme le méchant vraiment très très méchant qu'il est, mange en compagnie d'un Wilson Fisk végétatif qu'il s'amuse à exhiber comme un trophée, lui ayant volé le pouvoir et en étant très fier. Ah oui je vous dis que c'est le caïd, mais en vrai personne ne le précise à aucun moment de l'histoire, j'ai dû aller sur Wikipédia pour être sûr que c'était bien le cas, donc oui si vous voulez je suis con etc, mais bon y'a quand même pas mal de moments où ce comics est pas très clair du tout. De son côté, Peter entre enfin chez lui à un plâtre au bras, il ment à MJ concernant son licenciement, et s'énerve car cette dernière ne lui répond pas. Face à lui semble se trouver le fantôme de sa femme qui, oui on va le dire clairement, est morte. C'est pas un spoil hein, la couverture du comics c'est ça, mais justement je suis pas sûr de comprendre si ce dernier tente d'en faire une surprise, ou si il représente juste le déni de Peter quant à la mort de MJ. Dans tous les cas commence alors une tendance vraiment pas nécessaire mais que le comics va faire sans arrêt, des moments que je qualifierais de pas nécessaire du tout justement. Par exemple que Peter n'arrive pas à accepter la mort de sa femme, oui c'est touchant, mais nous montrer des sexagénaires en train de s'accoupler car le mec fantasme de pouvoir à nouveau tremper son biscuit en ajoutant je cite, elle m'introduit et pour la première fois depuis 10 ans c'est l'extase, là non c'est pas nécessaire du tout. C'est même craignous ! Heureusement ou malheureusement pour nous... Euh, à vous de voir, tout ça n'était qu'un rêve et Peter est réveillé par un J. Jonah Jameson encore plus vieux que lui, qui a besoin d'aide pour combattre l'Empire. Pas nécessaire encore une fois le fait de nous montrer Peter, bah littéralement nu, j'avais pas envie de voir son lance-toile, et finalement le vieil homme refuse, la vue de son ancien patron et d'un mystérieux paquet qu'il lui a donné, faisant remonter trop de mauvais souvenirs. Jameson fou de rage s'en va caillasser une voiture en 3D moche, puis des mecs de l'Empire qui passaient par là, car les personnes âgées sont des putains de tarés, et donc logiquement c'est à son tour de se faire caillasser. Après une drôle de comparaison entre le sens d'araignée de Peter et l'anxiété, ce qui me rappelle certains mèmes, et en vrai j'aime bien. Ce dernier enfile après tant d'années son masque de Spider-Man, et vient à sa rescousse. Encore une fois, pluie, sang et flashback s'entremêlent, c'est un peu le leitmotiv du comics, et Jameson après avoir donné des demi-excuses à Peter pour ses années d'abus au Daily Bugle, lui en voulant quand même de lui avoir menti tout ce temps concernant Spider-Man, émet à nouveau sa demande à notre vieux héros. Et Peter le prend plutôt bien puisqu'il la somme avant de rentrer chez lui, fin du premier chapitre. C'est là que j'ai vraiment compris que j'avais un comics spécial entre les mains. Mais attention, pas spécial que dans un mauvais sens, parce que bien sûr qu'il y a des problèmes dans ce chapitre 1. Les dessins sont vraiment super chelous, genre les expressions faciales elles me font trop peur, les proportions elles sont un peu bancales, et en plus le fond ainsi que la voiture en 3D par exemple, bah ça se voit que c'est pas dessiné, mais que ça a été rajouté via une banque d'images. Et c'est pas grave parce que c'est juste normal, tout le monde ou presque fait ça dans le métier. Mais je trouve que ici ça se mélange vraiment bizarrement, comme si les persos et les arrière-plans n'existaient pas ensemble dans la même réalité. Donc ouais, ça donne cet ensemble vraiment super bizarre, et autant ça communique bien les émotions qu'il faut quand il faut, autant j'ai un feeling chelou à chaque fois que je vois le style de Andrews, et justement c'est son style, donc son appréciation sera propre à chacun, mais perso je n'aime pas trop, et c'est pareil concernant son écriture. Outre tout un tas de décisions artistiques qui me laissent vraiment dubitatif, et ça a souvent à voir avec la sexualité des plus vieux, alors je dis pas que ça n'existe pas, mais je vous avoue que j'avais pas trop envie de voir ça dans un comics Spider-Man, bah y'a aussi tout le contexte de l'histoire qui me paraît vraiment maigre. J'en parle maintenant parce que, spoiler, on n'aura pas plus de détails sur le comment du pourquoi de l'Empire, toutes les explications sont dans ce chapitre. Et ça tient à peine debout ! Comment est-ce que ça a pu en arriver là sans que personne, ni aux Etats-Unis ni dans le monde, n'émettent des objections ? Pourquoi personne à New York, à part Jameson et sa bande qu'on verra plus tard, n'ont l'air de s'y opposer ? Et également, quid du reste de l'univers Marvel ? On mentionne jamais les Avengers par exemple, parmi les centaines de héros présents généralement à New York, mais c'est parce qu'ils ont disparu à cause de l'Empire, ou juste parce qu'ils n'existent pas du tout dans cet univers ? Je suis désolé, c'est un détail important, parce que là je me sens exactement comme dans Star Wars 7, y'a littéralement Hitler qui est de retour pour nous faire chier, mais on nous explique jamais comment est-ce que c'est possible. Alors je veux pas un cours d'histoire complet, mais là on a aucun contexte. On dirait juste que Spidey et les autres héros, si jamais ils existent, ont laissé faire ce système totalitaire qui visait à les détruire, et c'est un peu dommage quand même ! Ce que je voulais dire, c'est qu'à première vue, y'a pas grand chose qui a l'air de tenir debout dans ce comics. Et pourtant, y'a des choses si fortes dedans ! Par exemple, et la préface du livre explique ça super bien, j'adore ce concept d'un Spiderman âgé, qui voit ses plus grandes valeurs être opposées au temps, tout simplement. Un grand pouvoir implique des grandes responsabilités, oui, mais est-ce que cela va-t-il survivre à l'adversité, aux épreuves de la vie, et surtout au poids des années qui s'écoulent ? Je trouve ça très intéressant. L'Empire également. En tant que tel, y'a zéro contexte. Et je le regrette justement, parce qu'en vrai, voir ce monde dystopique où Spidey doit se battre contre une armée totalitaire, c'est... un truc de malade ! Genre, je trouve ça sur le papier vraiment cool, et ça donne des scènes juste à couper le souffle. Genre, quand Peter remet enfin son masque après tout ce temps, il reprend instantanément son rôle extérieur de petit blagueur qui sauve les gens avec le sourire. Mais son dialogue interne, lui, en est à des années-lumière. Il est juste triste. Le vrai Peter, celui qui se cache sous le masque, se dit ceci complètement de son alter ego à 8 pattes. Il compare même ça à un film étranger sans sous-titres, comme si l'adrénaline de la situation l'avait remis dans l'aventure de force, mais que son esprit en était à peine conscient, car toujours bloqué dans un passé douloureux. En témoigne la narration qui, bien que compliqué à suivre par moments, utilise habilement l'âge de Peter, comme quand ce dernier ouvre sans s'en rendre compte la porte à Jameson, ce qui, non seulement fluidifie le récit, mais également montre que, bah, Papy Parker, il a du mal, quoi. Et voilà, à quelques exceptions près, on vient de citer tout ce qui va et ne va pas avec ce comics, qui est capable du meilleur comme du pire, et qui donc fait le meilleur comme le pire, et donne un résultat... atypique. Le chapitre 2 reprend alors que Jameson annonce à tout le monde le retour de Spider-Man. Je ne sais pas comment c'est possible, puisqu'on a vu la page d'avant qu'il ne filmait ou ne photographiait clairement pas la scène, mais soit. Cela met en rogne le maire Waters, et on comprend qu'il n'est en réalité qu'une façade pour le vrai dirigeant de l'Empire, son assistant Saxe, qui déclare fièrement qu'avec de grandes responsabilités, viennent de grands pouvoirs. La décision est prise d'avancer le démarrage de la toile, ainsi que d'envoyer d'anciens vilains emprisonnés pour traquer l'araignée, les Sinister Six-1, avec une bombe dans le crâne, et qui seront libérés s'ils réussissent leur mission. Donc euh, bah, la suicide squad, quoi. Nous retrouvons Suzy, l'adolescente du début, abordée par un autre jeune, Casey, qui lui propose de rejoindre une sorte de force rebelle planquée dans une église, dernier lieu qui garde encore une cloche, objet, je le rappelle, qui empêche la mise en place de la toile pour une mystérieuse raison. Cette force rebelle est dirigée par Jameson, qui allait savoir comment a les capacités de hacker l'ensemble de la ville, et diffuse donc enfin, la faux étant censurée, la photo du retour de Spider-Man, ainsi que l'adresse de Peter, pourrait commencer une manifestation. Là-bas, Peter, qui hallucine toujours en voyant MJ dans la pièce, décide de se raser pour changer d'apparence, et quitter la ville à tout prix. Mais il se coupe, et... bordel, je veux pas être méchant, hein, parce que je respecte tout artiste qui soit, mais... C'est trop moche, putain ! C'est trop dégueulasse ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bref, Peter prend toujours son meilleur somme contre MJ, qui évidemment ne lui répond pas, et il comprend finalement que la moitié de New York se trouve en bas de chez lui. Parmi les manifestants, le comics a cru bon de caser une ref vraiment chelou, puisque Hypno Hustler, un vieux vieux vilain que Spider-Man avait affronté genre deux fois dans les années 80, et bien est de retour parmi nous, tout ridé évidemment, et il hypnotise grâce à sa musique les forces de l'Empire, brisant ainsi, je cite, la loi du silence. Bon, ça fait rire 30 secondes, puis il se fait tuer. Bah oui, parce qu'il avait pas changé les piles de sa radio. Et Jamie-san observe ça d'un œil ravi, puisque tu comprends, vivant dans un état totalitaire depuis 30 piges, les citoyens de New York avaient besoin de voir le meurtre d'un papy pour comprendre que, oh là là, eh oh, eh, 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 eh l'Empire, il est pas trop gentil quand même, hein ? Oh non mais gros, tu peux pas être aussi mongol que ça, arrête d'être aussi simpliste, je veux dire, tu sais très bien que historiquement parlant, par exemple, les Allemands des années 30, ils avaient... Oh là 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 là, mon ami, mon ami, je te coupe tout de suite. Moi, moi je suis un youtubeur pop culture, donc l'histoire, en autre chose que binaire noir blanc gentil méchant, ça ne me concerne absolument pas. Donc voilà, si j'ai décidé de tout simplifier et de dire que les New Yorkais, malgré leur endoctrinement dans un système totalitaire, eh ben ils étaient complètement cons, eh ben c'est qu'ils sont complètement cons, voilà, c'est tout, j'ai raison, c'est comme ça. Je ne noterai pas les faux raccords avec la cape de Hypno, qui passe son temps à disparaître, puis réapparaître, parce qu'on s'en fout en vrai, et finalement l'Empire tire au bazooka sur la parte de Peter. Entouré par rien d'autre qu'un fond blanc, ce dernier se remet en mode pilote automatique et renfile son costume noir d'araignée sans même s'en rendre compte, Spider-Man est enfin de retour. Suzy voyant cela mentionne que son père parlait beaucoup de ce héros, et notez-le bien car le dénouement va vous faire rire, et débarque enfin les Sinister Six-1, tous ridés et âgés, car j'ai toujours rêvé de voir la version 3ème âge de Kraven, Electro, Scorpion, Mysterio et l'homme sable, bien sûr. Ces derniers tue Casey avant de tabasser violemment Spider-Man, ce qui, le démasquant et révélant qu'il n'est qu'un vieux papy, fait perdre leur courage aux manifestants. Aux portes de la mort, Peter reprend alors sa narration, nous expliquant le principe antique d'un Deus Ex Machina qui sauve de façon inattendue le héros d'un grand péril, et au même moment, il est tiré des mains de Kraven par ce qui semble être le docteur Octopus et qui l'amène en face de la tombe de ses proches, Ben et May Parker, ainsi que, bien sûr, Mary Jane qui, Tintintin, est morte ! Ouais, ouais, vous êtes surpris, hein. Bref, fin du chapitre 2. Et encore une fois avec ce dernier, on a tantôt des scènes incroyables. La mise en scène du retour de Spidey est vraiment cool, par exemple, j'adore la transition entre le fond blanc et la ville sous la pluie, mais de l'autre côté, ben on a aussi tout le reste, quoi. Des méchants retraités, un Hypnussler que tu sais pas pourquoi il est là et qui fait doublon avec la scène où Peter est démasqué juste après, un contexte bancal qui rend moins impactant son retour, car on voit la réaction des New-Yorkais, oui, mais on a à peine entrevu les 30 ans qu'ils ont vécu sous l'Empire et sans aucun super-héros, on nous l'a juste dit. Donc on s'en bat un peu les couilles, en fait. Et enfin, ben, cette fin, justement, où c'est bien jouti de nous expliquer ce qu'est un Deus Ex Machina, mais pour le coup, Octopus sort vraiment de nulle part, les explications qu'on aura le concernant ensuite sont vraiment nulles, et cette dernière case nous présentant la tombe de Mary Jane, je sais pas si on veut en faire une surprise, mais encore une fois, ça tombe complètement à plat. Mais ne vous en faites pas, nous arrivons enfin à ce que vous attendiez depuis tout ce temps, ce qui a fait rentrer ce comics dans l'Histoire avec un grand L, le chapitre 3. Ce dernier commence par une page... plutôt incompréhensible. Enfin, Peter est en train de chialer sur la tombe de ses proches. Jusqu'à là, ok. Sa narration s'excuse de ne pas pouvoir porter le poids de responsabilité trop lourde. Oui, c'est cool. Puis, boum, il demande à ses proches décédés si, quand il sera étendu à leur côté, ils avoueront leurs mensonges. Quoi ? Je vais m'attarder un peu dessus, car outre la page qui n'a aucun sens, genre on ne reparle jamais de ses mensonges, donc c'est vraiment là juste pour faire genre qu'on a un truc classe à raconter, mais justement, le style narratif cette fois du comics est plutôt imbuvable. Alors bien sûr, il est recherché. On nous cite d'anciens poèmes, on nous définit précisément certains termes techniques, ça nous étale plutôt bien le savoir de Peter, qui est un homme plutôt culturé je pense, et on nous laisse entrevoir certains points de sa vie passer sous silence. D'accord. Mais le problème, c'est que c'est pas agréable à lire en fait. Oui, c'est recherché. Mais là, je pourrais vous écrire ma vidéo en alexandrin et ça casserait les couilles à tout le monde. Parce que ça n'aurait pas lieu d'être, et que ça n'apporterait rien. Bah là, c'est pareil. On lit juste des trucs écrits de sorte à te laisser penser que waouh, on a un style d'écriture incroyable. Mais son utilité est naze, et la plupart du temps, ça rend juste confus. Mais enfin bref, on s'en fout, car comme je le disais, cette page ne sert que d'intro pour resituer le contexte, et dès la page d'après, nous voilà au bureau de Saxe et Waters qui ont arrêté Jameson. Waters comme d'hab nous fait comprendre qu'il est très très méchant, et Jameson qui en a marre d'entendre ces conneries décide tout simplement de le poignarder. Mais alors qu'il tente de s'en prendre à Saxe, ce dernier encaisse le coup de couteau sans broncher, tandis que son corps se transforme en sorte de slime tout noir. Et oui, révélation, Saxe était en réalité le gros méchant depuis le début, et également Venom. Là aussi, on n'aura pas plus d'explications sur le comment du pourquoi il a réussi à faire tout ça. On sous-entendra juste que ce n'est pas le Venom classique, mais uniquement le symbiote, donc sans hôte, qui nourrit une haine assez forte envers Jameson, car il avait fait du mal à Eddie Brock. Et... bah là non plus, ce n'est pas clair du tout. De son côté, Peter se trouve nez à nez avec le docteur Octopus, qui, tin tin tin, révélation, n'est pas un retraité, mais un cadavre transporté par ses bras mécaniques, à qui ce dernier avait ordonné avant de mourir d'amener Peter devant la tombe de ses proches. Débute alors le moment qui a choqué tout le monde à la lecture de ce comics, le cadavre d'Octopus se saisit du corps sans vie de Mary Jane, cela replonge dans le passé Peter qui observait alors sa femme dans un lit d'hôpital, mais qui n'est pas resté à ses côtés car son rôle de Spider-Man l'occupait trop, et on nous révèle alors que cette dernière est morte d'un cancer, dont je vous laisse découvrir la raison sous vos yeux ébahis... Ahem... pardon ! Les médecins ignoraient ce qui s'était passé, comment tu avais été irradié, comment le cancer t'a rongé lentement... Mais moi non ! Mon sang était... Mon sang est radioactif... Tout le liquide en moi l'est... En me touchant... En m'aimant... Mémé t'as tué... Peter a donc tué Mary Jane avec son sperme radioactif... Voilà voilà voilà... Oh oui bon appétit bien sûr ! Les plus romantiques d'entre vous m'expliqueront peut-être que ce n'est pas tant le tyranny pimpon sur le chihuahua qui a causé ça, mais plutôt que chaque baiser, chaque échange de salive a été suffisant pour causer un cancer chez MJ. Honnêtement, vu ce que le comics nous a déjà montré vis-à-vis du sexe, ça m'étonnerait grandement... Mais peu importe en fait ! Rien ne va dans ce moment ! Le pire c'est que, encore une fois, ça part pas d'une si mauvaise idée ! Voir Peter affronter la perte de ses proches c'est évidemment toujours un truc scénaristique intéressant ! Mais sérieux quoi ! Y'avait pas de meilleure façon de faire ça ? Le principe même de Spider-Man c'est de se sentir responsable de tout ! Donc à partir du moment où MJ est morte, t'aurais pu raconter la même histoire de 10 000 façons différentes ! Que ce soit parce qu'un vilain a tué MJ, ou même vous savez quoi ? Idée de génie ! Parce que cette dernière a chopé un cancer naturellement ! Waouh ! C'est fou ça arrive aux gens dans la vraie vie ! Et non ! Toi comics de tes morts pour raconter l'histoire la plus simple de Y'a eu un mort, j'suis en deuil, on va voir mon évolution mais je me sens responsable ! Tout ce que tu trouves comme justification c'est le sperme ! Quoi ?! Je ne comprends pas ! Pas seulement comment Andrews s'est dit que c'était une bonne idée, mais surtout comment personne lui a signalé que c'était n'importe nawak ! Sérieusement ! Pis putain le book s'arrête jamais en plus, il file la métaphore, il parle d'œuf toxique qu'il a déposé en elle parce que le cucu ça donne des bébés, et... Attends ! Le cadavre de MJ est en train de le mordre ? Ou il a essayé de l'embrasser ? Mais bordel de merde qu'est-ce que je suis en train de lire ? J'ai cherché sur internet pour en être sûr mais personne ne parle de ce moment ! Alors oui j'imagine bien que c'est Peter qui a des hallucinations, d'accord, mais pourquoi vous nous montrez ça bordel ? Je suis pas partisan des gens qui pensent que tout doit avoir une utilité immense dans un récit, sinon il faut pas le montrer ! Mais là c'est juste tellement bizarre ! Osez me dire qu'on n'aurait pas juste pu l'enlever ! Je... Oh putain ! C'est tellement chelou, je sais pas quoi dire ! Bref, la toile s'active et Venom annonce le début de la phase 2, ce qui projette partout dans un New York désormais confiné, des bébés symbiotes qui prennent possession de tous les habitants. Nous retrouvons Suzy qui a l'air plus ou moins triste concernant la mort de Casey, alors qu'elle l'avait rencontrée il y a littéralement 5 minutes, mais bon comme d'hab on s'en fout, et le comics également, c'était juste histoire de caser une comptine chelou que son père lui racontait car, ha, t'es ma comment je suis trop culturel ! La jeune fille est à son tour attaquée par les bébés Venom, et alors que l'ensemble de l'alliance rebelle se fait décimer, elle découvre que la cloche produit assez de bruit pour repousser le symbiote, et prend ainsi les reines de la révolte masquée. De leur côté, les forces de l'Empire se retrouvent face à un dilemme, suivre les ordres en protégeant la tour de Saxe, ou tenter de sauver les New Yorkais. Et évidemment, car ces non-personnages dont on ne connait rien à peine le prénom sont super bien développés, personne ne verra aucun problème avec le fait de désinguer leurs anciens collègues. Chez Saxe justement, Waters explique ses « motivations » à Jameson, qui lui dit qu'il a fait un pacte avec le diable. Ce dernier explique que oui, il en a conscience, mais que cela vaut le coup, car grâce au symbiote, l'ensemble des habitants de New York deviendront presque inattaquables, il assure donc ainsi leur sécurité. Et encore une fois, ça marche presque bien ! Avoir un méchant prêt à sacrifier tout et toute liberté, pas seulement pour lui mais aussi pour les autres, car il voit ça comme la seule option qui assure la protection de tout le monde, bah en vrai c'est une super idée ! D'ailleurs, et oui c'est anachronique de dire ça car le film ne sortira que 5 ans plus tard, c'est à peu près le scénario du premier Amazing Spider-Man avec le lézard. Mais la grosse différence entre ces deux cas, c'est que là où Connors avait tout un film pour lui, pour comprendre son passé, ses objectifs, le sérum du lézard qui le corrompt peu à peu, le poussant à sier à lancer son plan, ce qui fait qu'on comprend le pourquoi du comment de ce personnage. Bah là, Waters, on a aucune idée de qui c'est ! Enfin si, c'est le maire, mais on sait pas pourquoi ou comment il est arrivé là, donc ça représente un peu rien ! Et pareil, oui on connaît son objectif, protéger New York et ses habitants des super-terroristes, mais pourquoi est-ce que c'est ça son objectif ? Il a perdu sa famille dans un accident qui impliquait des super-terroristes ? Ou euh... je sais pas, on a montré qu'il était super content d'avoir volé la place de Wilson Fisk, il y a un rapport avec ce dernier ? Bah on n'en sait rien ! Donc Waters, alors qu'il est prometteur sur le papier, finit juste par être une coquille vide et donc un méchant claqué au sol. Bref, Venom détecte que la cloche de Suzy est utilisée sur ses bébés, ce qui ne lui plaît pas des masses, il envoie donc les soldats de l'Empire à leur poursuite. Et Peter dans tout ça me direz-vous ? Et bah c'est une très bonne question ! Ce dernier assiste à tout ce bordel et décide de littéralement fuir le combat en tapant son meilleur dodo dans le cercueil de Mary Jane. Finalement, réveillé par le bruit des cloches, Peter décide enfin de se bouger le cul et revêt pour la première fois depuis 30 piges son costume rouge et bleu emblématique de Spider-Man qu'il avait enterré avec sa bien-aimée, ce qui est rempli de joie Venom et fin du chapitre 3. Que dire de plus que je comprends totalement le tollé que c'est pris ce comics à sa sortie et encore aujourd'hui d'ailleurs ! Jusqu'à là, hormis certains trucs vraiment chelous, ce dernier ne semblait qu'être un comics avec un fort potentiel gâché. Et on change pas une équipe qui fait match nul, on retrouve ici les mêmes problèmes que d'habitude. Le bon et le moins bon se côtoient de très près. La différence c'est que là on franchit vraiment un cap avec toute cette histoire de... Putain... Toute cette histoire de sperme là ! Ah ! Je reviens pas d'avoir à vous dire ça ! Le sperme c'est le problème ! Le sperme c'est le problème, Ludwig 2023, vous pouvez me citer. Et surtout là, le nombre d'opportunités gâchées commence vraiment à exploser quoi ! Genre, Peter qui après 30 ans remet enfin son vrai costume de Spider-Man ! Et du coup, vu qu'il est en train de renaître, et bah on le montre littéralement sortir d'un cercueil ! Voilà, sur le papier, symboliquement et tout, c'est trop cool, ça marche de fou ! Sauf qu'après tu réfléchis un petit peu et tu te rends compte que ça n'a aucun sens ! Parce que le mec, il s'est foutu dans le cercueil la page d'avant pour dormir et fuir ses responsabilités, et sans aucun événement déclencheur qui aurait pu le faire évoluer ou le faire changer d'avis, bah ça y est, il a décidé que c'est bon, il a l'air de devenir un héros ! Mais du coup, ce moment, il n'a aucun poids, il n'a aucun impact, on ne le mérite pas ! Puisqu'il sort de nulle part ! Et du coup, comme tout le reste de ce comics, bah ça ne fonctionne pas ! Mais ne vous inquiétez pas, le calvaire est bientôt fini, parlons maintenant du chapitre 4 ! Là encore, on a le droit à un début bizarre ! On nous montre Spidey qui escalade la tour de Saxe, les méchants qui font des blagues cheloues sur le bruit des cloches, et finalement, le récit reprend vraiment alors que l'homme sable reçoit l'ordre de tuer tous les membres de l'Alliance Rebelle, faisant sonner cette dernière ! Je dis que c'est bizarre car c'est comme si l'histoire voulait en permanence se recontextualiser elle-même ! Sauf que Moureuf, tu fais 4 chapitres, t'es pas putain de One Piece ! Donc arrête de nous répéter ce qu'on sait déjà et juste avance ! Là tu fais perdre du temps à tout le monde et toi tu perds des pages alors que vu que tu développes jamais rien, t'en as besoin putain ! Et en conséquence, quand on arrive au point tournant du comics, le dénouement de l'histoire de Suzy, qu'on révèle être une super pouvant se changer en pierre et donc la fille de l'homme sable, bah ça n'a aucun impact ! D'ailleurs, c'est un peu comme la révélation de Venom car oui, ça a été techniquement préparé, pour Venom on parle direct de la loi du silence et pour Suzy, son tee-shirt rayé plus la mention de son père sont rétrospectivement des indices qu'il nous mettait sur la voie, le souci c'est que, si ça marche avec du recul sur l'instant même, c'est tout sauf des révélations satisfaisantes car ce qu'on présente comme des indices importants ne sont en fait que des points de détail, et t'as vraiment cette impression que ça sort de nulle part en plus de ne servir à rien ! Pire de tout, l'homme sable, qui alors qu'il découvre qu'il a une fille, passe plus de temps à se demander quelle meuf il a Ken pour en arriver là qu'à vraiment s'investir dans l'histoire ! Donc là encore, tout investissement émotionnel qu'on aurait pu avoir vole en fumée, alors que pourtant, c'est encore une fois le type d'histoire cliché qui aurait pu marcher de fou ! En effet, alors que l'Empire tire sur Suzy, l'homme sable pris de remords s'en prend à ses hommes et tente de la protéger. Mais trop tard, la petite meurt sous ses yeux, ce qui le décide à se rebeller contre Saxe. En théorie, c'est un truc fort, un ancien méchant qui découvre sa paternité, qui, au dernier moment, tente de l'assumer, mais trop tard, perce ce qui aurait pu devenir la personne la plus chère à ses yeux alors qu'il venait à peine de se rencontrer, démarrant ainsi sa révolte contre l'ordre établi, au prix certainement de sa propre vie, car je le rappelle, il a une bombe dans le crâne. Sauf qu'on s'en branle, putain ! Je suis désolé, c'est vrai, on s'en branle ! L'homme sable avant cette scène, on savait à peine qu'il était là, car il était habillé comme tous les autres soldats de l'Empire, et de toute manière, son personnage est si peu développé que ce changement de situation ne touche même pas. Et concernant Suzy, c'est pareil, on ne nous l'a jamais bien introduit, on ne sait pas ce qu'elle veut, on ne sait pas qui c'est, on ne sait rien d'elle, on ne sait même pas vraiment ce que ça représente pour elle d'avoir retrouvé son père. Et d'ailleurs, cet élément de scénario n'étant introduit que trois pages avant que ça serve à quelque chose, bah, on en a juste rien à foutre, alors que, bordel, on assiste au meurtre d'une gamine de douze piges, avec qui, d'une certaine manière, on avait débuté le comics. Ça aurait dû être impactant pour nous, mais non, malgré ça, on n'en a rien à foutre. Je trouve ça juste ouf. Bref, de son côté, Spidey s'en va défoncer les vilains, et évidemment, puisqu'on n'a ni le temps de développer les bastons, les vilains en question, ou la moralité de Peter qui, en théorie, ne devrait pas kiffer à ce point de tuer des gens, et bah, ce dernier crame vivant Electro en le poussant sur Hydromane, et fait tomber Scorpion de la tour Saxe jusqu'à une mort certaine, dans une scène juste horrible, je cite, « Soudain, le vieux a trois ans, il réclame sa maman. Je le plaindrai presque. » « Presque. » Quoi ? Quoi ? Non mais, putain, je sais que Peter, là, il s'est pris 30 ans de vie de merde dans le cul, « Ok, il doit être super aigri, mais tu peux pas juste l'écrire comme quelqu'un qui fait des blagues sur le meurtre de ses ennemis. On parle quand même de Spider-Man ! » Enfin... Non, ça vous parait pas bizarre ? Genre là, il était à deux doigts de faire la blague de pas flecher un avec Scrapon qui s'écrase par terre. On marche sur la tête, frère ! Peter tombe finalement sur Mystério déguisé en MJ, et je me demande vraiment si leur relation allait bien, car, ouais, ok, il sait que ce n'est pas la vraie, mais il a l'air quand même super content de la frapper en la traitant de Garce. Ça, plus les moments d'avant où il avait l'air super casse-couille avec son fantôme, j'ai vraiment l'impression que notre Peter, c'était un petit toxic boy avec les femmes, dis donc. Bref, autour de Craven de se faire vaincre, et encore une fois, le comic se gâche une scène qui aurait pu être incroyable, alors que ce dernier s'empare du corps de Mystério, respire à plein poumon son gaz hallucinogène dans le but d'affronter ce que son esprit imagine comme étant ses pires peurs, et alors que Peter accepte de faire pareil, nous montrant que son esprit est constamment occupé par ses proches et sa culpabilité, on révèle que la pire peur de Craven, car évidemment il ne sera pas développé non plus, c'est d'affronter un super méga gros rhinocéros. Super ! Enfin, Peter arrive chez Saxe et découvre que le grand méchant était Venom depuis le début. Ce dernier explique qu'il a fait tout ça dans le but de se venger de son ancien hôte, l'ayant trahi, mais également car étant obsédé par ce dernier, il a pris le contrôle de New York pour assurer à l'extrême le plus grand rêve de Peter, une ville sans soucis et sans criminalité. Alors certes, car tout le monde n'est plus qu'un bout de slime géant, mais qui représente une version pervertie du, avec un grand pouvoir, vient de grandes responsabilités. Et vous connaissez la chanson, ça aurait pu être super cool de voir Venom, qui comme dans une relation toxique, aime autant qu'il déteste Peter, et donc fait tout pour accomplir ses rêves, mais des rêves qu'évidemment il n'a pas vraiment compris. Le souci c'est que, encore une fois, ça ne fonctionne pas bordel. L'idée, oui, mais l'exécution, pas du tout, car Peter lui répond un tiède, « Désolé, je ne savais pas que je t'avais fait souffrir. » Donc c'est comme s'il ne lui avait rien répondu, il y a zéro évolution de son côté, et justement, on en arrive au plus gros souci de ce comics, c'est que Spider-Man, l'Empire, est bien trop séparé entre Spider-Man et l'Empire. Ce sont deux storylines complètement parallèles, qui, aller savoir pourquoi, finissent par se toucher en fin de récit, mais qui, autrement, n'ont aucun impact l'une sur l'autre. Pour un comics qui se branle la nouille sur la définition de termes antiques comme le Deus Ex Machina, oublier le fait qu'un héros au sens antique est, alors tout d'abord un demi-dieu, oui, mais surtout celui qui, via ses actions exceptionnelles, va influer sur son univers, bah c'est quand même vachement con, car en l'état actuel des choses, Peter est à peine le héros de sa propre histoire. Pourtant, il y a toutes les cartes en main. Le grand méchant du comics est littéralement sa Némésis, qui commet tout ce bordel à cause de lui. Mais malgré ça, Peter n'est pas le centre des événements. L'Empire s'est mis en place sans lui, et il n'a rien fait pour l'en empêcher, mais pour des raisons extérieures à l'Empire. La mort de Mary Jane. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, c'est comme si ces deux éléments, Spiderman et l'Empire, n'existaient pas dans la même réalité. Il nous manque une connexion. Et putain, mais au lieu de nous faire chier avec le sperme de Peter là, fallait juste nous dire que c'était Venom qui a tué MJ. Tout simplement. Là, on aurait un Peter qui accepte la mort de MJ, et qui également répare ses erreurs du passé, en assumant enfin ses responsabilités. Ce que le comics tente de nous faire croire qu'il fait, alors que, encore une fois, pas du tout. Le parcours de Peter en tant que tel ici, c'est d'accepter que MJ n'est plus là, oui, et au passage de débarrasser New York de l'Empire. Mais le fait que, oh bah tiens, ça s'avère être Venom, on s'en brole complètement. Avec ou sans, ça n'aurait rien changé concernant le parcours de notre héros, puisque Venom apparaît comme étant le méchant final d'une toute autre histoire qu'on ne nous raconte pas. En plus, comble du désespoir, alors que Peter est enfin redevenu le symbole de l'héroïsme aux yeux des New Yorkais, se battant seul face à une armée de Venom, la storyline de Suzy finit par se rattacher au reste, et l'homme sable se sacrifie en explosant pour tuer tous les symbiotes, devenant ainsi le vrai sauveur de New York, face à un Peter qui ne comprend pas ce qu'il foutait là, pourquoi il a fait ça, et qui voit une nouvelle fois son rôle de protagoniste de l'histoire lui être arraché des mains. C'est génial. Finalement, on nous montre que New York redevient comme avant, Jameson redevient le Pascal pro qu'il était il y a 30 ans, et Peter, quant à lui, assure la protection de cette ville qu'il aime tant, en attendant sa mort pour retrouver sa bien-aimée et... fin. Oui, la fin est aussi rapide que ça, je n'ai rien skippé, elle est juste extrêmement rushée. Bon ! Spiderman, l'empire, qu'est-ce qui ne va pas ? Il serait taquin de ma part de dire que rien ne va, car en vrai c'est faux, ce comics a énormément de bonnes idées et je suis persuadé qu'il pourrait être la base d'une bonne histoire. Mais tout le problème réside là, justement. Ce dernier passe son temps à s'auto-saboter, que ce soit en ruinant ses bonnes idées, en ne développant pas ce qui aurait pu être bien, ou en ajoutant tout simplement les pires concepts qui auraient pu vous venir à l'esprit. On le rappelle, le sperme de Peter a tué MJ ! Bordel ! Alors si en plus on y ajoute les dessins vraiment bizarres, le rythme et la narration absolument imbuvables et le fait que, au final Peter est à peine le héros de sa propre histoire, titre revenant plutôt à Suzy et l'homme sable tant leur rôle semble plus important mais pas exploité là aussi, bah ouais, il n'y a pas grand chose qui tient debout dans ce comics. Je veux dire, le truc est tellement bancal que même son concept de base, New York qui devient une ville en proie au totalitarisme, tient à peine debout. On a cette impression globale d'avoir manqué 35 chapitres d'une histoire avec un potentiel dingue, mais vu que rien ne remplit jamais ses promesses, et outre le dégoût que nous fait ressentir certains éléments scénaristiques, c'est une relative indifférence que ce comics nous donne. Un peu comme quand tu vas chez Mamie et que tu regardes plus belle la vie avec elle, que t'as manqué 4000 épisodes et que tu comprends vaguement ce qui se passe, mais que du coup bah t'es pas investi quoi. Alors après certes, ce comics est une expérience en soi, je vous recommande malgré tout de le lire, mais pour toutes les mauvaises raisons en fait. Les memes qui te font dire que tu vas aller voir le dernier Fast & Furious au cinéma, parce que bah c'est complètement con et tu le sais, mais on s'en branle parce que vas-y c'est rigolo. Donc ouais, Spider-Man l'Empire c'est vraiment un cas à part. Alors malgré tout je pense pas que ça soit le pire comics Spider-Man, parce que, enfin je veux dire, il y en a tellement eu, il y aura forcément toujours pire, et le dernier run de l'araignée est un concurrent sérieux tant il excelle pour nous montrer de la merde. Mais ce qui est sûr c'est que Spider-Man l'Empire reste quelque chose de marquant, et même si c'est pour les mauvaises raisons, il est peut-être le comics le plus intrigant du tisseur. Vous savez, ce type d'expérience unique qui n'aura jamais d'équivalent ou même de suite, mais qu'il faut quand même tenter au moins une fois dans sa vie parce que bon, quand même c'est vachement cool et pourquoi... pourquoi on est en face-cam là ? J'étais en train de lire mon texte... Non... Non, non pitié non, mais dites pas qu'il y a une suite ! Et non, vous ne rêvez pas, a été annoncé une suite à Spider-Man l'Empire. Cette dernière sortira l'année prochaine et conserve au dessin et à l'écriture notre cher, carré Kyle Andrews. J'ai aucune idée de ce que tu peux faire comme histoire en partant d'une fin comme ça, mais au moins ça restera son bébé de A à Z, et comme je l'ai dit, le bug ayant un style bien à lui, ce qui est sûr, c'est que ça promet. Donc voilà, le rendez-vous est fixé, allez lire son premier volet avant que la suite ne sorte, car on en parlera sûrement ensemble. Une dernière fois, je me permets de remercier le sponsor de cette vidéo, la marque Oli, qui est trop cool. Voilà, disons les termes, ils sont trop cools, les produits sont trop cools, les gens au sein de la marque sont trop cools, tout est trop cool. Voilà, merci pour tout, merci pour votre gentillesse, et surtout merci pour les codes ! Bah oui, parce que je me permets de vous le rappeler, mais avec le code MANITO5, vous avez 5€ de réduction sur votre première commande, et avec le code MANITO5, vous aurez 10% de réduction sur toutes vos prochaines commandes. Ce qui est quand même vraiment pas mal, donc voilà, merci Oli, merci à tous ceux qui utiliseront les liens et les codes qui sont dans la description, et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu, et donc je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, donc à plus ! C'est parti !